Un scénario à cinq mains est en train de s'écrire en toute discrétion, celui d'une catastrophe dans le port Tino-Rossi d'Ajaccio. Il s'agit en fait d'un cas concret, grandeur nature, à l'attention des stagiaires du diplôme universitaire gestion des ports, les pompiers seront même présents. Le DU des directeurs de gestion de ports de plaisance a une partie théorique que nous avons mis en place l'année dernière, donc sur la partie incendie, et cette année nous apportons une journée supplémentaire d'exercices pratiques. Cette formation a été créée en partenariat entre l'Office de l'Environnement et l'Université de Corse. Elle est reconduite pour la deuxième année consécutive. Pour l'instant, elle a recueilli une trentaine d'inscriptions. Jusqu'alors, il n'y avait aucune formation qui répondait au métier de directeur de ports de plaisance. C'est-à-dire que les gestionnaires de ports exerçaient cette profession sans avoir été formés au préalable. Et ça représentait une difficulté pour eux et un apprentissage sur le tas. Car ce diplôme a été créé sur mesure en fonction des besoins des professionnels. Antonin l'a obtenu l'an dernier. On touche un peu à tout, on touche à l'environnement, on touche à l'administratif, la relation plaisancière-agent. Donc oui, c'est très bien. Vu l'intérêt qu'elle suscite, il s'agit maintenant de pérenniser la formation en délocalisant éventuellement les cours dans différentes régions maritimes de France. Sous-titrage ST' 501